Orphelin de père, il est élevé par sa mère ouvrière. Après de courtes études, il devient fonctionnaire tout en jouant dans des troupes de théâtre amateurs. A 28 ans, il s'installe à Paris, où il est remarqué par le réalisateur et producteur Léo Johannon. Après avoir rejoint, en 1959, le TNP de Jean Villard, il est engagé par Louis Bunuel pour le journal d'une femme de chambre avec Jeanne Moreau. Son personnage de jardinier morassien et assassin lui apporte la consécration et le marque définitivement. Parmi ses autres rôles, on retiendra notamment Roger Laonte, l'adjudant chargé de la formation des soldats dans le pistonnet et le fanatique de football témoin de l'attentat dans Z. D'autres rôles le marqueront également dans la mémoire collective. Le fameux rouc-mout avec lequel Ventura doit en découdre sérieux dans la métamorphose des cloportes. Le voisin de Jean Gabin qui tombe amoureux de sa protégée dans le tonnerre de Dieu. 1966. Il est aussi le boulanger qui dans Paris brûle-t-il. 1966. Permet à Pierre Van Eyck de passer en zone libre. Georges Géret travailla également à la télévision avec des réalisateurs comme René Lucco, Stelio Lorenzi, Claude Barma ou Marcel Bluval, pour lequel il fut le Jean Valjean des misérables. 1972. Ou encore Maurice Cazeneuve, pour lequel il fut le Vautrin des splendeurs et misères des courtisanes. Il meurt à Paris le 7 avril 1996 des suites d'un cancer. Il est inhumé au cimetière de Saint-Paul-de-Vence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !